... Bonjour Jacques, merci d'être venu à Rennes-les-Bains pour donner cette conférence ce soir sur la thématique de l'eau. Ça tombe bien, aujourd'hui il pleut, es-tu connecté ? C'est une bénédiction qu'il pleuve, parce qu'actuellement l'eau devient rare, et surtout polluée, et surtout je pense que cette eau-là est devenue une marchandise. Elle a perdu sous son côté sacré, sa puissance, et surtout la façon avec laquelle on peut parler avec elle. Donc ça c'est une perte irrémédiable qui concourt joyeusement à la dégénérescence de l'espèce humaine actuellement. L'eau est un élément essentiel pour l'homme ? C'est-à-dire que non seulement elle est essentielle, mais elle est essentielle à la vie, c'est-à-dire à notre incarnation. Elle fait exactement ce qu'elle doit faire, c'est-à-dire qu'elle est à la jonction entre notre monde physique, et dans lequel elle est pleinement, je dirais, concernée, et le monde, je dirais, entre guillemets, métaphysique. Ça ne veut pas dire religieux, etc., ça n'a rien à voir. C'est quelque chose qui est effectivement tout à fait immatériel, et qui fonctionne avec l'intelligence première de cet univers. Donc c'est l'objet, bien sûr, du livre que j'ai écrit, qui s'appelle « La réalité ultime ». Je l'ai fait sous forme de roman, pour la bonne raison que je ne voulais pas donner un éclairage trop puissant, dénonciateur, etc. Donc ce roman, je l'ai fait, et cache derrière tout ça, une fiction qui n'est pas une fiction. Les personnages sont, je dirais, pas inventés, ils existent, mais je les ai mis d'une façon sous forme de pseudonyme. Donc par conséquent, personne ne peut imaginer tout ce qui va se passer dans cette aventure, qui est la réalité ultime, et qui est enfin, c'est-à-dire la retrouvaille avec, je dirais, quelque chose qui est important, c'est l'intelligence de l'univers. On ne la connaît pas, on l'a perdue depuis très longtemps, et c'est pour ça qu'on est toujours dans des conflits, des guerres, etc. Guerre avec nous-mêmes, guerre avec les autres, guerre avec le monde, etc. On est sortis de deux guerres mondiales encore actuellement, donc on est encore là-dedans frappés par tout ça. C'est la dévastation complète de cette planète qui fait que maintenant l'humanité est en danger de mort. Je pense qu'effectivement, actuellement, à la vitesse où ça va, compte tenu de toutes sortes de caractéristiques et de paramètres, montre qu'il y a une accélération du temps, qui fait que maintenant les choses se précipitent de plus en plus vers quelque chose de final, qui est la rencontre avec l'homme, bien sûr, l'espèce humaine, je dirais, avec cette intelligence de l'univers qu'on ne connaît absolument pas. Et toute notre science actuelle est à revoir complètement de A à Z. Il y a une nouvelle physique qui apparaît qui n'a plus rien à voir avec l'ancienne, et c'est pour ça qu'il ne faut pas mélanger les deux. On ne peut pas, évidemment, faire du nouveau avec de l'ancien. Ça, c'est évident. Par conséquent, il va falloir reconstituer complètement, je dirais, notre milieu synaptique et neuronal. Ça n'a l'air de rien, ça, mais c'est un travail de tous les jours, de chaque instant. Et une fois que vous vous êtes emparé de ça, vous apercevez que l'univers va vous envoyer sa gratitude. C'est-à-dire que vous allez voir toutes sortes de synchronicités qui vont se placer pour que vous puissiez bien fonctionner, et vous verrez que vous aurez de moins en moins de choses obligatoires, si je peux dire. Imposer. C'est vous qui imposez votre propre volonté parce que vous la demandez à l'univers. Et à ce moment-là, l'univers, dans la mesure où ça va dans le sens de cet univers, c'est-à-dire, en fait, quelque part, c'est rejoindre un certain niveau de conscience et surtout l'amour suprême des choses. Et l'amour est toujours derrière, en filigrane, si je peux dire, dans cette dimension qui est les dimensions de l'univers. Donc, c'est cette quête, cette recherche qu'il faut faire. Moi, qu'est-ce que j'ai fait ? Je l'ai fait par accident, presque. Je veux dire, par là, que j'étais quelqu'un, un gosse qui n'a jamais trouvé sa place dans le monde actuel, surtout à l'époque, il y avait la guerre, etc. Je suis né en 1933, j'ai 86 ans, et je n'ai jamais aussi bien vécu qu'en ce moment. Et je suis en pleine forme, je suis joyeux, je suis heureux de vivre. Et vraiment, pour moi, c'est cet univers, cette intelligence dans lequel j'ai pu écrire ce livre, La Réalité Ultime. Et vous verrez comment, effectivement, tout ça est en train, actuellement, de s'emparer, je peux dire, de nos consciences. Même les gens les plus simples, les plus ordinaires, médiocres, parfois, vous leur parlez de ça, maintenant, ça a tout de suite. Ça a un impact. Parce que la conscience change, les niveaux de conscience sont en train de monter, et ces niveaux de conscience, vous êtes obligés de prendre l'ascenseur. Vous ne pouvez pas faire autrement. Sinon, vous allez mourir misérablement, comme tout le monde, les 9-10e malades à l'hôpital. Es-tu positif ou négatif sur les temps à venir ? Je suis très positif. Parce que tout ça, c'est nécessaire. Tout ce brassage, effectivement, de choses qui vous paraissent négatives, c'est comme je disais tout à l'heure, dans la forêt, on entend l'arbre qu'on abat, mais on ne remarque pas la forêt qui pousse. C'est ça, c'est la forêt qui pousse derrière. L'arbre qu'on abat, ça fait du bruit, ça c'est sûr. Mais le bruit ne fait pas de bien, alors que le bien ne fait pas de bruit. Voilà la différence. Donc tout marche par résonance et je dirais par une espèce de concomitance. Tout le monde est relié d'une façon intime et immédiate entre eux. Il ne suffit pas simplement de voir les gens, c'est même pas parfois utile, bien sûr, mais je veux dire que tout fonctionne et on rencontre les gens là où ils doivent être. Parce qu'effectivement, vous ne rencontrez que les gens qui sont dans votre résonance. Il n'y a pas de rendez-vous, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Tu as donc publié plusieurs ouvrages chez Très Daniel, donc tu t'es concentré sur la thématique de l'eau. Alors évidemment, tout ça c'est mon histoire. Je vais vous montrer les livres. Au-delà de l'eau, oui c'est ça. L'eau, le miracle oublié, voilà. Donc j'ai écrit trois livres qui sont en pleine refondation actuellement. Vous voyez donc les nouvelles couvertures qui sont effectivement remastérisées. On a refait complètement les livres, on les a remis à jour et tout ça, ça a été un gros travail. Et ces livres-là vont paraître, enfin paraissent déjà actuellement, et notamment ces trois livres-là vont être présentés dans un coffret. Par conséquent, vous avez là toute la somme de toutes les études qui ont été faites sur l'eau, que j'ai essayées avec mes moyens personnels et mon flair, si je peux dire aussi, ce sentiment de comprendre que l'eau était totalement méconnue dans la science actuelle. Personne n'en parle, surtout pas les médecins bien entendu, mais moi j'ai pu assister à toutes sortes de congrès au niveau de l'eau. L'eau est une des plus grandes énigmes de l'univers. Alors qu'elle est essentielle, évidemment, à la naissance de la vie, comme on le sait, mais elle apporte, parmi de tout ce qu'elle peut apporter, c'est une courroie de transmission qui permet d'apporter effectivement cette intelligence de l'univers dans la vie actuelle. Et le moindre de vos cellules en profite. À partir du moment où vous avez compris, et j'expliquerai peut-être ce soir dans la conférence, comment fonctionne notre biologie à ce sujet-là, c'est absolument stupéfiant de savoir que personne ne connaît ça. Alors, j'ai aucun mérite. Tout ce que j'ai mis là-dedans, je l'ai appris à travers des gens extraordinaires qui ont tous disparu. Je suis le seul actuellement capable, le messager, si je peux dire, qui porte la mémoire de ces gens-là qui m'ont appris un tas de choses et je l'ai fait dans la plus grande humilité. Et c'est ça qu'il faut comprendre, on est émerveillé devant la beauté de cet univers quand on commence à découvrir derrière, alors qu'on passe notre temps à la détruire entièrement. Comme le disait toujours Coluche, on ira droit lorsqu'on aura tout essayé de travers. Bon, ça c'est vraiment un principe. Et ça, l'intelligence de l'homme a été très puissante pour démontrer ça. Il faut le savoir, on est ingénieux. Donc le problème, il est là. Comment sortir du bourbier dans lequel on est ? Mais on va sortir automatiquement. C'est ça le problème. Ceux qui ne sortent pas, ils vont disparaître. Et qu'est-ce que c'est que la disparition ? Ce n'est pas la mort biologique. C'est le fait qu'on se retrouve dans des espaces-temps qui sont mal et il faut recommencer quelque chose. Le problème, il est là. On parle de la réincarnation, on parle de tout ça, c'est très complexe, je ne veux pas trop en parler. Mais il est évident que notre vie actuelle n'est qu'une petite petite virgule, si je peux dire, dans toute notre existence qui fonctionne entre l'immortalité et l'éternité. Nous sommes de, comment dirais-je, du mouvement infini évoluant dans l'éternité du temps. Donc voilà. Donc actuellement, notre temps qui nous paraît si long, en fait, est très court pour vue d'un autre espace-là essence. Et dans ce dernier ouvrage, tu utilises le concept du roman. Pourquoi ? Parce que tu... Alors, le roman, pourquoi ? Je me suis caché. Bon, parce que, évidemment, j'ai été tenu au silence avec les organismes avec lesquels j'ai travaillé, parce que moi-même, j'ai assisté, bien sûr, à des atterrissages. J'ai vu, effectivement, une race extraterrestre avec qui, curieusement, la NASA s'aperçoit que les Français travaillent avec aussi. Les Toll Whites ? Les Toll Whites, qu'on appelle. Alors, tout ça, il y a... Alors, ça va, j'ai vu ça sur Internet. Après, on en parle dans tous les sens. Enfin, bref, mais il faut savoir que ces gens-là, ou ces entités, plutôt, qui fonctionnent dans l'espace-temps, effectivement, sont préoccupés par le fait que cette planète Terre, ils veulent la conserver. L'espèce humaine, ils font ce qu'ils veulent. Si elle est perdue, elle est perdue. Mais on s'en fout, c'est pas l'espèce humaine. Nous, c'est comme si on perd une fourmière. Ça va pas loin. Bon, elle est partie, elle est partie. Bon, mais le problème, il est là, il faut qu'on sauve cette planète. Et il faut arrêter cette destruction telle qu'elle est faite. Et cette dépradation qui est faite par l'homme, là, c'est tout simplement l'énergie, ce qu'on appelle implosive. Et donc, ce petit feuillet explique bien les choses. Donc, j'ai fait ça en préambule. Et ce truc-là a eu un succès fou en Europe. Il a été diffusé dans beaucoup de journaux, etc. Parce que les gens disent, mais non, un chien, on n'a jamais appris ça à l'école. Bien sûr que non. Puisqu'à l'école, seul n'est reconnu que l'énergie thermodynamique, c'est-à-dire l'énergie explosive, qui est une énergie qui dégrade tout. On part du centre, on éclate tout, et puis tout disparaît dans la mort. Et là, comment dirais-je, l'énergie se dissipe. C'est les principes de Carnot, c'est les principes que beaucoup de scientifiques ont expliqué à l'époque. Rien ne se crée, tout se transforme, etc. Voilà, c'est toute la belle histoire. Mais en finit, tout se dégrade et finit par la mort. Donc, là, c'est l'inverse, l'énergie implosive, au contraire, ressent tout dans la vie. Elle est silencieuse, et surtout, elle fonctionne avec l'espace-temps. Le moins de centimètres cubes, il y a une énergie colossale dans l'air. C'est pas l'air, elle est elle-même, mais c'est l'espace-temps. Donc, tout ça, il faut l'expliquer. Et les scientifiques commencent à comprendre qu'ils ont raté pratiquement, je dirais, le fondement même, précisément, de la science originelle. On l'a perdu. Et je dirais même que les anciens l'en connaissaient plus que nous, au niveau de l'Égypte, au niveau des Sumériens, au niveau de tous ces gens-là, ils connaissaient déjà l'électricité. Moi, je peux vous dire une chose, on a reconstitué, effectivement, la façon dont ils faisaient l'héroglyphe dans les grottes. Je suis allé là-bas et ça a été expliqué par le directeur du musée du Caire. Ça n'a rien à voir avec son raconte aux touristes. Bien entendu, ça, c'est de la foutaise. En fait, on ne retrouve aucune trace de feu, si je peux dire, à l'intérieur des pyramides, qui montreraient que c'était avec des torches qui n'étaient absolument pas. Bon, on fabrique des voitures, des avions, etc. Les avions, c'est pareil. Ça consomme... C'est des quantités énormes. Donc, en plus, ça pollue l'atmosphère. Il ne faut pas l'oublier tout de même. Et la réalité ultime, c'est une espèce de renaissance complète de l'humanité par rapport à sa vérité originelle qui est à la fois l'immortalité et l'éternité. Donc, quand vous dites à quelqu'un dans la rue « T'es immortel », ça, les gens, ils regardent. Ça ne va pas, non ? C'est un cas psychiatrique. Il faut aller chez le médecin. Il faut te faire soigner. Tu as des hallucinations, etc. Bon, alors, les psychiatres, bien sûr. Moi, je ne les attaque pas tous. Mais enfin, la plupart du temps, les histoires d'ovnis et tout ça, c'est les trucs qui... Donc, ils considèrent que vous avez une fracture du crâne. En fait, pour en revenir sur Enlébin, ce n'est pas la première fois que tu viens ici ? Non, ce n'est pas la première fois. Et tu sais que l'eau est un élément majeur dans le village ? Bien sûr. L'eau, ici, c'est un élément majeur. C'est une eau qui transpire, si je peux dire, une espèce de pureté. Et en même temps, surtout, mélangée à une énergie qui est très forte. Alors, l'énergie, il faut se méfier, parce que l'énergie peut être aussi bien négative que positive. Il ne faut pas l'oublier. Tout dépend de l'information qu'on met dessus. Et la région ? Quel est ton ressenti sur cette région ? Alors, la région, ici, si vous voulez, effectivement, c'est un cas particulier parce que derrière, il y a le bugarache. Il ne faut pas l'oublier non plus. Il y a Rennes-les-Bains avec toute l'histoire de la baissonnière, bien sûr, Rennes-le-Château, surtout. Moi, j'ai appris un tas de choses comme ça là-dedans. Effectivement, c'est comme ça que j'ai connu Jean de Rilly. J'ai raconté mon histoire. C'est encore une histoire de fou. Mais en fait, tout ça, ça a été d'une vérité. Jimmy Gueux en a beaucoup parlé, etc. Là, je vais annoncer des choses, même ce soir. Par exemple, maintenant, ça se sait de plus en plus, le soleil est froid. Alors, les gens disent, comment on est chauffé ? Alors, je vais expliquer, je ne vais pas l'expliquer maintenant, comment l'atmosphère est chauffée. Donc, ça n'a rien à voir. Un enfant de 10 ans comprendrait ça. Mais on n'a jamais rien compris. Pourquoi ? On n'a jamais été sur le soleil. Les Américains s'en sont rendus compte l'année dernière en envoyant une sonde qui s'appelle Helios pour voir jusqu'où elle allait à l'approche du soleil avant qu'elle se désintègre par la chaleur. Ce n'est pas désintégrer, elle est rentrée dans le soleil, elle est ressortie. Alors, là, ils ont dit, merde, il y a un truc qui ne colle pas, là. Et c'est là où, effectivement, ils ont dit, effectivement, le soleil est froid. Parce qu'en fait, c'est que de la lumière. Ce sont des photons et des électrons au point final. C'est cette lumière qu'on reçoit. Nous sommes lumière et nous redevenons lumière. Jésus en a parlé de ça. Tout le monde en a parlé. Et les anciens savaient ça. Et par conséquent, Louis-Claude Vincent avait fait des déclarations là-dessus. Il savait que le soleil était froid. Et j'ai sa petite fille, que je connais, Blandine Vincent, qui est en admiration devant son grand-père, bien entendu. Et il a écrit, effectivement, tout ça dans des livres qu'on ne retrouve plus maintenant, qui s'appellent « Continents mues, paradis perdus » et qui expliquaient comment, effectivement, la Terre a été dévastée par un choc, rassemblement, on ne sait pas par qui, peut-être par la Lune, on ne sait rien, on ne sait pas, qui a provoqué la disparition quasiment de l'humanité il y a à peu près 20 000 ans. Donc tout ça en a encore les traces. Et les pyramides d'Égypte parlent de tout ça encore. Moi, j'ai été en Égypte plusieurs fois, j'ai été reçu par le directeur du musée d'Égypte, là-bas, qui s'appelle Avas, et il nous a expliqué toutes les choses qui n'ont rien à voir avec ce qu'on raconte aux touristes, bien entendu. C'est une histoire fabriquée par des aristocratiques britanniques qui n'ont rien à foutre, qui ont inventé un peu des choses qui n'existent pas. Donc, par contre... Je m'excuse, c'est mon téléphone qui m'envoie des messages. Donc, le problème, si vous voulez, c'est maintenant de réépouser, si je peux dire, effectivement, ce que nous sommes, vraiment. Et là, évidemment, notre biologie peut parler. Et alors, la biologie, il faut se réconcilier avec. Il faut lui faire retrouver, effectivement, cette lumière qui est indispensable. Cette lumière, c'est strictement des photons et des électrons. C'est incroyable. Savoir que tout le... Tout ce qui est gouvernable, si je peux dire, au niveau de la vie, dans notre univers physique, est gouverné par deux particules qui sont électrons et photons, dont on ne connaît rien. Là, la médecine, bien entendu. Mais même les biologistes n'ont jamais parlé. Ce sont des particules complètement évanescentes qu'on n'arrive pas à cerner. Elles apparaissent et disparaissent. Elles vibrent à des vitesses qui sont des milliards de fois par seconde. Donc, il y a toutes les histoires concernant, si vous voulez, les fentes de Jung, etc. Je ne vais pas rentrer dans toute la physique parce que les physiciens essayent de comprendre, mais la physique quantique n'entre pas dans notre science qui est actuellement, évidemment, exposée et étudiée dans toutes les universités du monde. On se perd complètement. La physique quantique, dès qu'on en parle, oh là là, mon Dieu, on ne sait pas ce que c'est. Bon, c'est vrai. Ça reste toujours quelque chose d'une énigme, alors qu'elle est tout à fait intégrable et tout à fait logique, maintenant, de comprendre qu'effectivement, elle provient de ces fondements de la fondation du monde. Donc, c'est ce qui est expliqué dans cette réalité ultime. Écoute, de toute façon, on ne dit pas plus, ce soir, nous allons boire tes paroles. Oui, on va dire que ça va être facile. À ce soir. Sous-titrage Société Radio-Canada